Salut tout le monde, c'est Kibistone dans SDB Story. Aujourd'hui on va parler de l'artiste musicien congolais Fali Hipupa. Fali Hipupa Ntsimba est né le 14 décembre 77 à Kinshasa, en RDC, de Monique Bolutoulimbo et de Faustin et Bamba Hipupa. Fali a un frère, Bonny, et deux sœurs, Tina et Niklet Hipupa. Il grandit dans le quartier bandalungwa, quartier rythmé par les boîtes de nuit, les bars, et étant aussi le siège mythique du groupe Wenge Musica, qui donnera l'envie à Fali de devenir plus tard musicien professionnel. Durant son enfance, Fali Hipupa est extrêmement timide en raison de son bégayement et zezément, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Fali Hipupa est père de cinq enfants, Marcosis Hipupa, Jaden, Vicenzo, Keïna et Malca Moniquel Hipupa. Le premier contact de Fali Hipupa avec la musique était dans les années 84-85, quand il allait au village pendant les vacances et jours fériés, et observait les groupes traditionnels participant à plusieurs événements. C'est là qu'il a commencé à être attiré par le tambour. Cette attirance pour le tambour qui s'est aussi développée à Kinshasa avec le groupe traditionnel et fanjobila de Kitambo a fait que Fali était souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur son tableau. Non seulement il écoutait le groupe traditionnel, mais en plus il suivait également sa mère à l'église, et c'est ainsi qu'il a obtenu le goût d'être un chanteur. C'est entre 92 et 93 qu'il a commencé à jouer de la musique dans la rue avec des instruments de fortune et des amis dans un groupe qu'ils ont appelé Flash Succès. Il a également fait quelques répétitions avec Fraternité Musica. A cette époque, l'espoir de ses parents était qu'ils deviennent médecins, car il était bon dans les matières scientifiques. En 97, il rejoint le groupe Talent Latin, créé par Mosa Malanda et Faustin Jata, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe. Dans ce groupe, Fali est aussi accompagné de ses amis d'enfance. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. En janvier 99, ils sortent un album nommé « À l'œuvre, on connaît l'artiste » et commenceront à faire des apparitions à la télévision. Faustin Jata, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Kofi, décide de présenter Fali à Kofi au midi. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son groupe, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher. En référence à Nicolas Annelka, qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque, 220 millions de francs, 34 millions d'euros. Contrairement à ce que la grande majorité pense, l'album « Droit chemin » commercialisé le 10 juin 2006 a eu du mal à convaincre lors de sa sortie. Mais peu après, il s'est avéré être un franc succès. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaire de la Musique. Le titre de meilleur artiste masculin africain la même année lors des Cora Awards et un disque d'or avec 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, Fali quitte le groupe Quartier Latin et commence sa carrière solo. En 2011, il est nominé dans la catégorie Worldwide Act au MTV Europe Music Awards, remporté malheureusement par le groupe asiatique Big Bang. En 2013, Fali signe un contrat pour trois albums internationaux chez Universal AZ. Julien Creusard, directeur général du label AZ, qui a signé Fali sur ce label, quitte Universal France pour créer et présider le label Electra France. Avec le groupe Warner Music France, ce qui fait que Fali est désormais affilié à la major Warner et non plus à Universal. En août 2014, Fali Poupa se rend à Washington dans le cadre du Sommet Etats-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel le président américain de l'époque, Barack Obama, a invité 47 dirigeants africains. Selon la Maison Blanc, cette rencontre a pour but de renforcer les liens Etats-Unis-Afrique. Parmi une dizaine d'artistes africains présents, Fali Poupa a fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale, car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Espoir, c'est le petit enfant de la rue qui a ému les internautes avec sa voix hors du commun, vous vous en souvenez ? Dévoilé dans les rues alors qu'il chantait, l'enfant a très vite attiré l'attention des mélomanes. On lui promet dès lors un brillant avenir dans la musique, mais pour que cela soit possible, il faut le sortir de la rue. En effet, leader Espoir est déscolarisé et livré à lui-même, c'est là qu'intervient Fali Poupa. Le Congolais décide de recueillir Espoir. Pendant 5 mois, il vit et va à l'école au frais de l'artiste avec qui il fait de la musique. Dans une interview, Fali dévoilera les projets pour sa nouvelle recrue, lui offrir une bonne scolarité avant de l'intégrer dans l'univers de la musique. Les fans se réjouissent de la nouvelle et apprécient le geste, mais les choses prennent vite une autre tournure. Dans une autre interview accordée à une chaîne de télévision congolaise, le chanteur explique qu'il a lâché Espoir et en donne les raisons. Il raconte alors qu'il souhaite emmener Espoir en France, entreprend les démarches administratives de rigueur, passeport, visa, on lui demande une autorisation parentale. Il faut que les parents de leader Espoir donnent leur approbation afin que Fali obtienne sa tutelle et puisse emmener leur fils avec lui. Les tentatives pour entrer en contact avec la famille restent vaines. La famille ne donne toujours pas son approbation. En 2015, il est classé 11e personnalité africaine la plus influente sur un échantillon de 30 par la chaîne Trace Urban et le magazine Forbes. Le 18 avril 2015, Fali Pupa est invitée à Washington par la Banque Mondiale et Global Citizen Earth Day en tant que special guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi promouvoir et trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Le 7 avril 2017 sort le deuxième single Eloco, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo, ensuite par Mabel Elissi. Fali est accusée de plagiat par les musiciens de Mabel Elissi mais sa veuve dément les accusations en disant elle-même avoir donné l'autorisation à Fali de sortir cette chanson. Le clip de la chanson a été tourné à Paris et Kinshasa et mélange modernité, folklore en y mettant en avant les tenues traditionnelles faites en raffia. Savez-vous que F-Victime, acronyme de Family Victory Team, est à la fois un groupe d'accompagnement, un label et un collectif ? Le collectif avec des jeunes talents tels que Lova Christi, Anita Moirabou, Cheskolem Road, Boogie Black et DJ Virus qui nous ont récemment régalé avec le single Todondwa. Au-delà de son statut d'artiste, Fali Pupa est un homme engagé. Il possède une fondation qui porte son nom. Connu à travers le monde entier, il vient en aide aux familles, aux enfants défavorisés, déscolarisés. Fali Pupa est donc un homme au grand cœur. Ça y est, SDB Story, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Ciao !